... A l'été 2013, un crime effroyable a secoué la Russie. Olga Chardimova, 10 ans, a disparu de son quartier apparemment sûr dans la ville de Krasnoyarsk. Deux jours plus tard, son corps a été retrouvé, abandonné dans un immeuble désaffecté. Les détails de son meurtre étaient horribles, un rappel brutal de l'obscurité qui peut se cacher même dans les endroits les plus inattendus. Le meurtre d'Olga a provoqué une onde de choc à travers la Russie. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver à une enfant en plein jour dans une communauté qui se targuait de sa sécurité ? L'affaire a rapidement attiré l'attention nationale, devenant un rappel glaçant de la vulnérabilité des enfants et du besoin urgent de mesures de sécurité améliorées. Dans tout le pays, les parents ont serré leurs propres enfants un peu plus forts, hantés par l'idée qu'une telle tragédie puisse arriver à n'importe qui. L'enquête sur le meurtre d'Olga a été rapide et intense. La police a travaillé sans relâche, suivant chaque piste et interrogeant d'innombrables personnes. La pression était immense. La nation exigeait des réponses, demandait justice pour la jeune fille dont la vie avait été si brutalement écourtée. L'affaire d'Olga Chardimova n'était pas seulement une tragédie locale. Elle est devenue une conversation nationale. Elle a forcé la Russie à affronter des vérités inconfortables sur sa société, son système judiciaire et sa responsabilité de protéger ses citoyens les plus vulnérables. Lorsque la nouvelle du meurtre d'Olga s'est répandue, une vague de chagrin et d'indignation a déferlé sur la Russie. Des personnes de tous horizons, unies dans leur douleur, ont pleuré la perte de cet enfant innocent. Des veillées aux chandelles ont eu lieu dans les villes et les villages à travers le pays, illuminant de leur flamme vacillante la souffrance collective. À Krasnoyarsk, ville natale d'Olga, le chagrin était palpable. Les voisins qui la connaissaient, comme la petite fille joyeuse et enjouée, qui adorait jouer dehors, étaient confrontés à l'inimaginable. La communauté, autrefois un havre de paix, était désormais marquée à jamais par cette tragédie. La couverture médiatique fut incessante, chaque détail de l'affaire disséqué et analysé. Le visage d'Olga figé dans le temps sur les photos est devenu un rappel obsédant de la fragilité de la vie. Le pays était aux prises avec la question de savoir comment donner un sens à un acte aussi insensé. La recherche de réponses, de justice, est devenue une obsession nationale. Le public a suivi chaque développement de l'enquête, chaque rebondissement, à la recherche désespérée d'une forme de résolution. L'affaire Olga Chardimova s'est profondément ancrée dans la conscience nationale, devenant un symbole effrayant de l'innocence perdue. La mort tragique d'Olga Chardimova nous rappelle brutalement l'importance de la sécurité des enfants. Son histoire, bien que déchirante, nous oblige à confronter des vérités inconfortables sur le monde dans lequel nous vivons et les vulnérabilités qui existent au sein de nos communautés. Le cas d'Olga met en lumière l'importance de la vigilance, d'être attentif à notre environnement et de prendre des mesures pour nous protéger et protéger nos enfants. Il souligne la nécessité d'une communication ouverte au sein des familles et des communautés sur les mesures de sécurité et les dangers potentiels. De plus, l'histoire d'Olga met en avant le rôle crucial des forces de l'ordre dans la prévention et la réponse à de telles tragédies. Elle appelle à un investissement continu dans les ressources, la formation et le soutien de ceux qui sont chargés de protéger nos citoyens les plus vulnérables. L'héritage d'Olga Chardimova doit être celui de l'action, du changement positif. Son histoire, bien qu'ancrée dans la tragédie, a le pouvoir d'initier un mouvement pour une meilleure sécurité des enfants en Russie et dans le monde entier. En apprenant de cette tragédie, en travaillant ensemble pour créer des environnements plus sûrs, nous pouvons honorer la mémoire d'Olga et nous efforcer d'empêcher que de tels actes insensés ne se reproduisent. La famille Chardimova, un noyau soudé. Olga était la prunelle des yeux de ses parents. Ils formaient une famille très unie, leurs vies entremêlées d'un amour profond. Les parents d'Olga travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur fille. La mère d'Olga a consacré sa vie à nourrir l'esprit de sa fille. Elle a instillé en Olga les valeurs de gentillesse et de compassion. Ces soirées étaient souvent consacrées à la lecture d'histoire avant le coucher. Le père d'Olga partageait un lien particulier avec sa fille. Il encourageait sa curiosité, se livrant souvent à des débats ludiques. Les week-ends étaient consacrés à des sorties en famille. Les Chardimova étaient des membres respectés de leur communauté. Leur maison était toujours ouverte aux amis et aux voisins. La tragédie a ébranlé leur communauté, laissant un vide impossible à combler. Krasnoyarsk, une ville ébranlée jusqu'au cœur. Pour la famille Chardimova, Krasnoyarsk était bien plus qu'un simple point sur une carte. La ville, avec son mélange d'architecture soviétique et de bâtiments modernes, était un endroit où la vie s'écoulait à un rythme plus lent. Cependant, la disparition tragique et le meurtre d'Olga Chardimova ont brisé ce sentiment de sécurité, révélant un sombre sous-courant qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté. La ville, autrefois symbole de résilience, était désormais aux prises avec un deuil collectif. Krasnoyarsk, ville à jamais marqué par la tragédie, a entamé le long chemin de la guérison. C'était un après-midi d'été, comme les autres, à Krasnoyarsk. Le 16 juin 2013, le soleil inondait la ville de sa douce lumière. L'air vibrait des jeux d'enfants, leurs rires résonnant dans les rues. Pour Olga Chardimova, disant « Cette journée promettait d'être pleine d'aventures ». Après avoir terminé ses devoirs, Olga a supplié sa mère de la laisser sortir. Ses amis l'attendaient, impatientes d'explorer leurs repères habituels. La mère d'Olga, d'abord hésitante, a fini par céder. C'était une petite communauté, tout le monde se connaissait. L'idée d'un danger semblait bien loin. D'un geste joyeux, Olga a franchi la porte d'un pas léger, ses rires flottant derrière elle. Elle a retrouvé ses amis, les visages rougis d'excitation. Ils avaient de grands projets pour la journée. Grimper aux arbres, partager des secrets et peut-être même s'aventurer dans le bâtiment abandonné au bord de leur quartier. Ce bâtiment abandonné exerçait un attrait particulier sur Olga et ses amis. Vestiges d'une époque révolue, ses murs délabrés murmuraient des histoires de vies oubliées. Pour leurs jeunes esprits, c'était un château, un bateau pirate, un portail vers un monde de possibilités infinies. Ils étaient loin de se douter que leur jeu innocent allait bientôt se transformer en cauchemar. Deuxième partie, le bâtiment abandonné. Au bord d'une petite forêt de bouleaux se dressait le bâtiment abandonné, sa silhouette se détachant nettement sur le ciel bleu limpide. Ses fenêtres, condamnées depuis longtemps, regardaient aveuglément vers l'extérieur, tels les yeux d'un géant endormi. Les enfants, leurs rires résonnant dans le calme environnant, s'approchèrent prudemment, un mélange d'excitation et d'appréhension bouillonnant en eux. L'air à l'intérieur du bâtiment était lourd, chargé de l'odeur de la poussière et de la décomposition. Le sol était jonché de débris, vestiges d'une vie révolue. La lumière du soleil filtrait à travers les fissures des murs, projetant de longues ombres dansantes. Les enfants, laissant libre cours à leur imagination, tissèrent des histoires autour de ces ombres, leur voix feutrée, empreinte de respect. Olga, aventurière dans l'âme, ouvrait la marche, ses yeux pétillants de curiosité. Elle escaladait des tas de gravats, son rire résonnant dans les pièces vides. Elle jetait des coups d'œil dans les coins sombres, son imagination transformant des objets ordinaires en trésors cachés. Ses amis, emportés par son enthousiasme, la suivaient de près, leurs propres peurs oubliées dans le frisson de l'exploration. Au fil de l'après-midi, le jeu des enfants les emmena plus profondément dans le bâtiment. Ils gravirent des escaliers branlants, leurs pas résonnant de façon inquiétante dans le silence. Ils s'aventurèrent dans des couloirs obscurs, leur rire s'estompant progressivement, à mesure que l'atmosphère devenait plus lourde, plus oppressante. C'est dans l'un de ces couloirs plongés dans l'obscurité que le rire d'Olga s'est eu à jamais. Le matin du 18 juin 2013 s'est levé dans un lourd silence. L'énergie frénétique de la recherche nocturne s'était dissipée, remplacée par une profonde lassitude et un sentiment d'appréhension grandissant. La communauté, épuisée et le cœur brisé, s'accrochaient au fragile espoir de retrouver Olga saine et sauve, que ce cauchemar prenne fin. Un groupe d'adolescents, leur exubérance juvénile ternie par les événements des derniers jours, a décidé de poursuivre les recherches. Ils connaissaient les bois autour du bâtiment abandonné comme leur poche, des endroits où ils avaient joué d'innombrables fois, leur rire résonant à travers les arbres. Ils ont pensé qu'Olga s'était peut-être simplement aventuré trop loin, perdu dans le sous-bois dense. Alors qu'ils se frayaient un chemin à travers les bois, leurs yeux scrutaient le sol de la forêt, à la recherche d'un signe d'Olga. Un éclair de rose a attiré l'attention d'un des adolescents. C'était un morceau de tissu, accroché à un buisson épineux, de la même teinte que la robe qu'Olga portait le jour de sa disparition. Leurs cœurs battèrent la chamade, un mélange d'espoir et de peur les traversant. Prudemment, ils se sont dirigés vers le tissu, leurs pas légers sur la terre meuble. L'air était lourd, épais de l'odeur des aiguilles de pin et de la terre humide. En s'approchant, ils ont remarqué une faible odeur écœurante et douxâtre, comme celle d'un fruit en décomposition, provenant d'un groupe d'arbres à proximité. C'était une odeur qui leur a fait froid dans le dos, une odeur qu'ils n'oublieraient jamais. Leurs pires craintes se sont confirmées lorsqu'ils ont écarté les branches des arbres. Là, gisant dans les sous-bois, se trouvait le petit corps sans vie d'Olga. La robe rose qu'elle portait était déchirée et tachée. L'un des adolescents a sorti son téléphone et a composé le numéro des urgences. Des voitures de police et des ambulances sont arrivées sur les lieux. La nouvelle du meurtre d'Olga a bouleversé Krasnoyarsk, brisant l'illusion de sécurité qui enveloppait autrefois la ville. La peur et la méfiance se sont emparés des habitants, transformant les visages familiers en menaces potentielles. Les parents serraient leurs enfants plus forts, le cœur lourd d'un chagrin sans borne. Des murmures sur le meurtre suivaient les habitants comme des ombres, chaque récit ajoutant au malaise croissant. Les rumeurs tourbillonnaient, alimentées par la peur et les spéculations. Qui aurait pu commettre un acte aussi odieux ? Était-ce un étranger, de passage dans leur ville, ou quelqu'un qu'ils connaissaient ? Quelqu'un qui se cachait sous la surface de leur communauté apparemment paisible ? La police, dont l'enquête était désormais une investigation pour meurtre, travaillait sans relâche, suivant chaque piste, aussi minime soit-elle. Ils interrogeaient les habitants, leurs questions sondant, leurs yeux cherchant le moindre éclair de culpabilité ou de connaissances qui pourraient les mener au meurtrier d'Olga. La pression était immense, le poids du chagrin de la communauté et l'exigence de justice étaient un lourd fardeau à porter. Alors que les jours se transformaient en nuit blanche, la communauté était aux prises avec la question qui hantait leurs heures de veille, comment cela a-t-il pu se produire ici, dans leur ville, à une enfant qu'ils avaient juré de protéger ? La recherche de réponse, la recherche de justice pour Olga, est devenue une obsession, un moyen de donner un sens à l'insensé. Krasnoyarsk, autrefois une cité vibrante et pleine de vie, est désormais plongée dans un voile de tristesse. Les rues, jadis résonnant des rires d'enfants, sont étrangement silencieuses. Seuls les sanglots étouffés et les prières murmurées viennent troubler ce calme lourd. Krasnoyarsk peine à accepter les ténèbres qui l'ont envahi. Le meurtre d'Olga a déchiré le tissu même de la communauté, laissant une plaie béante qui semble impossible à cicatriser. Des veillées aux chandelles ont été organisées, les flammes vacillantes témoignant de la lumière qu'Olga apportait à leur vie. S'est manifestée une détermination inébranlable à honorer la mémoire d'Olga en réclamant justice pour son meurtre. Les jours se sont transformés en semaines, l'enquête s'étirant avec une lenteur angoissante. La pression augmentait de jour en jour, l'exigence de réponses devenant plus forte. Le poids des attentes pesait lourdement sur les épaules des enquêteurs. Les preuves médico-légales ont commencé à brosser un tableau sinistre des derniers instants d'Olga. Des échantillons d'ADN indiquaient un auteur masculin. Mais le profil ne correspondait à personne dans la base de données nationale. La communauté, désespérée de réponses, exigeait justice pour Olga. L'alibi de Nikolai Zaitsev s'est effondré sous le poids des preuves accablantes. Confronté aux résultats médico-légaux, il a craqué, avouant le crime horrible. Sa confession, prononcée d'une voix basse, a fait frissonner les enquêteurs. Il a décrit comment il avait attiré Olga, loin de ses amis. Il a parlé de ses actes avec un détachement effrayant. Une onde de choc et de dégoût a déferlé sur Krasnoyarsk. L'homme qu'il connaissait s'est révélé être un monstre. La trahison a été profonde, laissant la communauté sous le choc. Cependant, il y avait une lueur de soulagement. Un sentiment que la justice pour Olga était enfin à portée de main. La confession de Nikolai Zaitsev acquise, les regards se sont tournés vers le procès imminent. Un jugement public allait offrir un semblant de paix à une communauté sous le choc du meurtre d'Olga. Déjà sensation médiatique, l'affaire a pris une ampleur nationale, devenant un catalyseur de discussions sur la sécurité des enfants et le système judiciaire. Les sombres courants sous l'apparence d'une vie ordinaire. La communauté s'est préparée au bouleversement émotionnel, transformée en théâtre d'une tragédie réelle. La salle d'audience allait devenir un champ de bataille entre faits, émotions et quête de justice. Le souvenir d'Olga pèserait lourdement dans l'air. Rappel constant de la victime innocente au cœur de la procédure. Avec une précision implacable, l'accusation, menée par un procureur chevronné et connue pour sa rigueur, a méthodiquement exposé son dossier. Une série de témoins a été appelée à la barre, chaque témoignage ajoutant un élément, une pièce au puzzle macabre des dernières heures d'Olga. Chaque détail resserrait un peu plus les taux de culpabilité autour de Nikolai Zaitsev. Des experts légistes d'une voie neutre ont présenté les preuves scientifiques reliant Zaitsev à la scène du crime. Des échantillons d'ADN minutieusement analysés et comparés correspondaient au profil de Zaitsev avec une certitude effrayante. Des échantillons de terre, prélevés sur ses chaussures et sur le lieu où le corps d'Olga a été découvert, ont corroboré ces accusations, leur mutisme faisant écho aux affirmations du procureur. Les adolescents qui ont découvert le corps d'Olga, leur jeune innocence à jamais marqué par cette rencontre horrible, ont relaté les événements de ce jour fatidiques. Leurs voix tremblantes, luttant pour exprimer l'horreur dont ils ont été témoins, ont apporté un aperçu poignant de la brutalité des actions de Zaitsev. Un rappel brutal de la vie innocente qui avait été éteinte. Le témoignage le plus accablant est peut-être venu des propres voisins de Zaitsev. Leur visage marqué d'un mélange de dégoût et de trahison, ils ont raconté leurs interactions avec cet homme qu'ils avaient autrefois considéré comme banal, voire amical. Leur récit, apparemment insignifiant en surface, brossait le portrait d'un homme menant une double vie. Sa normalité apparente masquait une noirceur qui était pas assez inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La tension dans la salle d'audience était palpable à l'approche de la fin du procès. Le jury, conscient du poids de sa responsabilité, écoutait attentivement. Après plusieurs jours de délibération, le jury est revenu avec son verdict coupable. Un soupir collectif a traversé la salle d'audience lorsque le verdict a été lu. Le juge a condamné Nikolai Zaitsev à la prison à perpétuité. Alors que Zaitsev était emmené, une vague de soulagement a submergé la salle. Si le verdict a apporté un certain sentiment de justice, il n'a guère contribué à guérir les blessures profondes infligées à Krasnoyarsk. Le procès a rouvert des plaies à peine cicatrisées, forçant la communauté à revivre l'horreur de sa mort. Un monstre se promenait parmi eux, caché à la vue de tous. Le bâtiment abandonné se dresse désormais comme un monument effrayant à la tragédie. Ces murs en ruine résonnent des fantômes du rire d'Olga. Les habitants se retrouvent maintenant à regarder par-dessus leur épaule. Leur sentiment de sécurité s'est brisé. Les parents serrent leurs enfants un peu plus fort. La guérison ne fait que commencer. Krasnoyarsk doit trouver un moyen d'avancer sans oublier la vie innocente perdue. Le meurtre d'Olga Chardimova, une tragédie inimaginable, a déclenché une vague d'activisme et de réformes à travers la Russie. Un témoignage du pouvoir d'une seule vie a insufflé le changement. Sa mort est devenue un cri de ralliement pour un monde plus sûr pour les enfants. Partout dans le pays, parents, éducateurs et législateurs se sont engagés dans des conversations difficiles. Leur voix était amplifiée par le chagrin collectif et l'indignation. Le cas d'Olga est devenu un catalyseur pour un dialogue ouvert. Les législateurs ont introduit une législation plus stricte visant à protéger les enfants. Les directives de détermination de la peine ont été réévaluées. Des ressources ont été allouées pour soutenir les victimes d'habits. L'impact de l'affaire d'Olga a atteint le cœur des communautés. Il a déclenché un mouvement de changement qui a transcendé les frontières. Les parents sont devenus plus vigilants. Les écoles ont mis en place des protocoles de sécurité plus stricts. Leurs efforts témoignent de l'héritage d'une jeune fille dont la vie a modifié à jamais le paysage de la protection de l'enfance en Russie. Les années ont passé depuis la mort tragique d'Olga Chardimova. La ville de Krasnoyarsk porte le poids de sa mémoire avec une grâce sombre. La douleur de sa perte persiste, une douleur sourde dans le cœur de ceux qui l'ont connue et aimée. Pourtant, au milieu du chagrin, il y a une lueur d'espoir. La mémoire d'Olga est devenue un phare. Son nom est devenu synonyme de la lutte pour la sécurité des enfants. Les rires des enfants emplissent l'air, leur joie un contrepoint poignant à la tragédie. L'âme L'histoire d'Olga Chardimova nous rappelle brutalement la fragilité de la vie et le potentiel omniprésent des ténèbres à toucher les cœurs les plus innocents. C'est une histoire qui transcende les frontières et les cultures, faisant écho à une familiarité glaçante qui parle à la peur universelle de chaque parent, ce cauchemar qui hante les confins de nos pensées éveillées. Cependant, l'histoire d'Olga n'est pas qu'un récit édifiant, un sombre rappel des maux que les hommes peuvent commettre. C'est aussi un témoignage de la puissance de l'espoir, de la force durable de l'esprit humain et de la conviction inébranlable que même face à une tragédie inimaginable, nous pouvons choisir de créer un monde meilleur pour nos enfants. L'héritage d'Olga se perpétue dans les innombrables vies touchées par son histoire, dans la sensibilisation accrue à la sécurité des enfants, dans le renforcement des lois et dans les communautés unies dans leur détermination à protéger leurs membres les plus vulnérables. C'est un héritage construit sur les fondations de la tragédie, mais qui offre une lueur d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la capacité humaine d'amour, de compassion et d'action peut éclairer le chemin vers un avenir plus lumineux. La lumière d'Olga s'est peut-être éteinte, mais son esprit, sa mémoire, continue de briller de mille feux, telle une balise nous guidant vers un monde où chaque enfant peut grandir et s'épanouir, libéré de la peur du mal, son rire résonnant dans les rues, une symphonie de joie qui étouffe les ombres du passé. Pour Olga, et pour tous les enfants dont la vie a été touchée par la violence, nous ne devons jamais oublier, nous ne devons jamais cesser de lutter, et nous ne devons jamais cesser de croire en la possibilité d'un monde où de telles tragédies seront reléguées aux livres d'histoire, un souvenir lointain d'une époque où les ténèbres menaçaient de nous consommer, mais où l'amour, finalement, a prévalu. Olga Chardimova n'avait que dix ans. Sa vie était une tapisserie de rire, de curiosité et du potentiel illimité de l'enfance. Son histoire, tragiquement interrompue, nous rappelle de manière effrayante la vulnérabilité de l'innocence, la menace omniprésente qui se cache dans l'ombre et les conséquences dévastatrices lorsque le mal trouve sa proie. Son meurtre a provoqué une onde de choc en Russie, une nation confrontée à ses propres vulnérabilités, aux fissures de son tissu social qui ont permis un acte aussi horrible. Pourtant, des cendres de cette tragédie, une étincelle d'espoir a émergé. La mort d'Olga, bien que source d'une douleur incommensurable, a déclenché une tempête d'activisme, un cri collectif pour la justice, pour le changement, pour un monde où les enfants pourraient vivre sans peur, leur rire résonnant dans des russures, leur avenir brillant de promesses. Le procès et la condamnation de Nikolai Zaitsev, bien qu'une victoire creuse face à une perte aussi profonde, ont offert une certaine clôture, un sentiment que la justice, aussi imparfaite soit-elle, avait été rendue. Mais le véritable héritage d'Olga Chardimova ne réside pas dans la punition infligée à son assassin, mais dans l'impact durable de son histoire sur une nation aux prises avec sa conscience. Le meurtre d'Olga a forcé la Russie à affronter une vérité inconfortable. Le mal peut se cacher, même dans les communautés apparemment les plus sûres, souvent déguisées sous les apparences les plus ordinaires. Ce crime a brisé l'illusion de sécurité, la conviction que de telles horreurs arrivaient ailleurs, aux enfants des autres. parents, éducateurs et législateurs ont dû engager des conversations difficiles sur la sécurité des enfants, reconnaître les vulnérabilités existantes et le besoin urgent d'une action collective. La conversation nationale déclenchée par la mort d'Olga s'est étendue bien au-delà des murs du tribunal. Elle a pénétré les salons, les réunions des conseils scolaires et les couloirs du gouvernement. Elle a remis en question des idées reçues, incitant à un réexamen des normes sociétales, à un examen critique des systèmes conçus pour protéger les enfants, un engagement renouvelé à émerger pour qu'aucun enfant ne soit plus jamais confronté à une horreur aussi inimaginable. L'héritage d'Olga Chardimova est gravé dans les lois renforcées, dans la sensibilisation accrue et dans les innombrables vies touchées par son histoire. C'est un héritage bâti sur le fondement de la tragédie, mais qui offre une lueur d'espoir. Il témoigne du pouvoir inaltérable de l'esprit humain à trouver un sens face à une perte insensée, à transformer le chagrin en action et à aspirer à un avenir meilleur, même lorsqu'il est enveloppé dans l'ombre d'une obscurité inimaginable. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'Olga Chardimova, non seulement comme d'une victime, mais aussi comme un symbole d'innocence perdue et de l'urgence de protéger les membres les plus vulnérables de notre société. Son histoire, bien que baignée de tristesse, porte en elle un puissant message d'espoir, un appel à l'action qui transcende les frontières et les cultures, nous unissant dans un engagement commun à créer un monde où chaque enfant peut grandir et s'épanouir, libérer de la peur. Un monde où leurs rires forment une symphonie de joie qui étouffe les échos des tragédies passées. En mémoire d'Olga, honorons sa vie en assumant la responsabilité de protéger tous les enfants d'être vigilants dans nos communautés, de défendre leur sécurité et de ne jamais, jamais, oublier les leçons apprises de sa mort tragique. Que son histoire nous rappelle constamment que le combat pour la sécurité des enfants n'est jamais vraiment terminé. Que la vigilance est le prix de la tranquillité d'esprit. Et qu'en travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde où l'obscurité qui a pris la vie d'Olga n'éteindra plus jamais la flamme brillante de l'innocence enfantine. Merci. Merci.